A la direction générale des douanes, c'est un nouveau commandement qui s'installe. L'inspecteur divisionnaire Adama Ilboudo, installé dans ses nouvelles fonctions, promet donner une nouvelle orientation au travail. Un leadership axé, mis en exergue des ressources humaines par la promotion du résultat ou encore une meilleure organisation du travail. La passation de charges avec Urbain Benito Sommet et Karima Bikenga. Il a pris le commandement de l'administration douanière sur ses lieux le 25 novembre 2022. Treize mois et demi plus tard, Mathias Kadiogo le vient sur ses pas. Cette fois, pour passer les charges à un autre gabelot. Non, sans se féliciter des résultats. La loi de finances avait assis un objectif de mobilisation de 927 milliards à la direction générale des douanes. Au finish, ce fut 1.023 milliards de francs CFA qui ont été collectés. Auxquels s'ajoutent 10 milliards de francs CFA au titre du fonds de soutien patriotique. Faisant un total de 1.033 milliards. Puis, vient le tour de son successeur de recevoir le commandement des membres du ministre en charge de l'économie. La prise de commandement actée. L'inspecteur des douanes promet d'oeuvrer au renforcement des acquis. Nous comptons déployer une démarche inclusive et participative qui place les parties prenantes internes comme est-elle au cœur des processus décisionnels. En outre, les exigences auxquelles doit répondre la DGD nécessitent des réformes dont la mise en œuvre d'un système de gestion des ressources humaines basées sur leurs compétences qui sera perçues comme le symbole d'un nouveau paradigme qui positionne l'homme au cœur de la douane et le transforme en partenaire responsable de la performance organisationnelle. En attendant le développement de cette nouvelle stratégie, le ministre en charge de l'économie salue l'esprit de départ. Il en appelle surtout à l'engagement de tous les personnels pour une administration douanière plus performante. Nous voulons véritablement saluer la grande mobilisation des agents de la douane au cours de l'année 2023 et les résultats qui ont été engrangés. Et donc les inviter à rester mobilisés pour faire en sorte que l'administration des douanes puisse continuer ses missions, celle de mobiliser bien sûr les ressources au profit des budgets de l'État, mais également celle de contribuer à la protection du territoire et à la lutte contre le terrorisme. Le nouveau directeur général, comme son prédécesseur, est un inspecteur divisionnaire des douanes. Jusqu'à sa nomination en conseil des ministres le 29 décembre dernier, il occupait le poste de chargé de mission au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective.